maintenant tout le monde sort s'il vous plaît dans quelques minutes va avoir lieu la plus grosse vente aux enchères d'émeraude de l'année en colombie 90% des pierres vendues dans le monde viennent d'ici l'émeraude est aujourd'hui la pierre précieuse préférée des stars elle est de tous les défilés de toutes les fêtes de la jet set mais derrière le glamour un marché sans fois ni loi à la poursuite du diamant vert nous avons rencontré les damnés de la mine ceux qui creusent à main nue oui ça va ça va les revendeurs pas de factures pas de traces tout se paye en cash et à côté des négociants officiels une filière d'exportation clandestine entre la colombie et l'europe enquête sur un business plus rentable que l'or et les diamants est souvent net d'impôts bogota la capitale de la colombie sept millions d'habitants c'est ici que mon enquête commence avenue riménez une des artères les plus importantes de la ville dès le matin des hommes se livrent à un drôle de commerce on les appelle les esmeralderros les marchands d'émeraudes on les trouve tout au long de l'avenue leurs pierres précieuses soigneusement emballés dans des papiers de soie les négociations se font à même le trottoir premier pays producteur d'émeraudes la colombie fournit 90% de la production mondiale ces pierres précieuses sont les plus belles et les plus réputées j'ai rendez vous avec un négociant que je connais il s'appelle randolph il va peut-être m'aider à parvenir jusqu'aux mines d'émeraudes un endroit interdit et dangereux salut thierry comment ça va comment tu vas bonjour les affaires marchent bien je suis en train de négocier l'achat d'une belle pierre avec mon ami je lui ai proposé un prix tu veux les voir vous avez des émeraudes oui j'en ai quelques-unes on peut les négocier elle vaut combien cet émeraudes 3 millions de pesos soit 1000 dollars toi aussi tu as des pierres ouais tu peux me la montrer randolph a acquis une autre pierre encore plus belle très belle cette pierre ouais ouais elle vaut 15 millions de pesos à peu près 5000 dollars randolph peut peut-être me permettre d'accéder à mousseau la capitale mondiale de l'émeraude au nord de la colombie j'aimerais aller filmer dans une mine à mousseau tu peux m'aider ça va être difficile pour des raisons de sécurité faudrait que je t'accompagne et que je parle à mon ami qui possède la mine pour qu'il puisse te donner une autorisation et si j'y vais sans autorisation qu'est ce qui se passe on te tirer dessus on te tuerait on te prendrait pour un voleur là on parle d'argent il faut toujours avoir une sécurité sur place et pour tout le monde randolph je te téléphone tu me diras ça va être très difficile mais si on donne l'autorisation c'est super sinon c'est même pas la peine d'y aller c'est trop risqué ok je te téléphone alors ok merci à bientôt comme promis randolph me téléphone le soir même il me demande de me rendre le lendemain matin au emerald trade center son ami propriétaire d'une mine est d'accord pour me recevoir bonjour j'ai rendez vous avec monsieur camilo je suis journaliste vous devez d'abord aller au bureau de la sécurité et vous ne pouvez pas tourner à l'intérieur du bâtiment il faut une autorisation dehors vous pouvez mais pas ici je vais au deuxième étage merci j'entre dans le sein des saints c'est ici que se négocient les plus grosses ventes de pierres précieuses en colombie c'est un lieu très sécurisé donc c'est très difficile de pouvoir accéder avec une caméra nous avons rendez vous avec un propriétaire de mines qui pourrait me laisser tourner à mousseau bonjour je cherche le bureau de camilo c'est ce monsieur camilo est en pleine négociation bonjour ne vous dérangez pas enchanté ça ne vous dérange pas si je sors ma caméra non allez-y camilo négocie un lot de cinq pierres elle fait combien de carats 184 l'unité de mesure ici c'est le carat un cinquième de gramme je te propose 11000 dollars non non camilo 11000 c'est trop peu 14000 dollars on n'est pas loin on se rapproche ok on s'arrête à 11000 alors c'est fréquent à un achat comme celui ci oui oui c'est fréquent on fait ça tous les jours pas de virements pas de chèques dans le business des émeraudes on paye cash d'où ces pierres de mousseau c'est pour une commande oui pour des clients spéciaux des clients locaux ou étrangers non non des clients de hong kong hong kong la chine c'est le plus grand marché pour les émeraudes et vous envisagez d'emmener beaucoup de pierres à hong kong oui environ 5000 carats 5000 carats un million d'euros camilo va cacher ses émeraudes dans un coffre en attendant de les exporter vers l'asie voilà sans sécurité dans le bureau il nous présente un homme c'est mon ami français il est français oui 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 exactement j'ai essayé acheter des pierres et quand on va les elle vaut combien celle là laurent est franco colombien il vient régulièrement acheter ses pierres à bogota pour les revendre ensuite en europe ce jeune négociant n'a pas de société il travaille pour son compte personnel tu peux j'habite en france à paris j'achète j'achète des émeraudes pour des commandes spéciales pour des clients particuliers ou joailliers de paris notamment à monaco à paris j'ai quelques clients aussi extérieur ces deux dames sont venus vendre des pierres extraites dans les mines du pays elle vaut combien cette pierre celle que vous avez dans les mains et 15 millions de pesos par carat ce qui fait à peu près 5000 euros 5000 euros du gras en tout cas c'est le prix qu'ils en demandent donc là la pierre vous avez dans les mains elle vaut combien pardon une pierre qui fait huit carat donc c'est une pierre ils voient cinq quarante mille euros à peu près combien quarante mille c'est un prix négociable c'est à dire que vous aimeriez pouvoir l'acheter à combien environ la moitié en dessous de 6 millions non pas en dessous de 10 en dessous de 10 laurent découvre alors un lot de pierres exceptionnel ça c'est une formation particulière c'est vraiment là n'existe que ici en colombie uniquement colombie non et il n'y en a pas ailleurs ni en afghanistan dans tous les autres pays producteurs d'émeraudes on ne peut pas trouver cette émeraude est le typique de la colombie c'est ce qui fait d'ailleurs sa valeur c'est des émeraudes donc on appelle trapicheur parce que sa forme de moulin laurent est intéressé mais il veut faire baisser les prix non pas d'affaires pour l'instant à faire ici les émeraudes il faut les acheter avec patience avec calme puisque quand on trouve pas forcément ce qu'on veut vous me attendre pas se précipiter pour ça que quand je viens ici je reste toujours au minimum deux ou trois semaines c'est on va dire un minimum pour faire les bonnes affaires jamais se précipiter sur la marchandise camilo le patron de la mine revient il est d'accord pour m'emmener à mousseau un territoire interdit le départ est prévu le lendemain matin c'est randolph le négociant que j'ai rencontré au début de mon enquête qui m'accompagnera il part acheter des émeraudes dans sa valise plus de vingt mille euros en liquide et pour monter dans le nord du pays il prend le bus c'est combien le ticket 15000 pesos ok allez c'est bon on y va randolph pose sa valise parmi les autres bagages comme si de rien n'était le transport en commun est le moyen le plus sûr pour ne pas attirer l'attention si tout va bien dans cinq heures il sera à mousseau je vais voir ce week-end si je peux acheter quelque chose de bon en ce moment vous êtes armé non non pas en ce moment après trois heures de route nous arrivons dans la région de boyacca c'est ici que l'autocar s'arrête à partir de maintenant randolph continue mais avec ses gardes du corps ça mon petit samir tu vas bien comment ça va alors fredi comment ça va les affaires ça tourne fait toujours aussi chaud ici un je vais enlever ma veste alors tout le monde va bien ici il y a eu des pierres dernièrement oui monsieur il y en a eu pas mal dernièrement des belles et t'as vendu la grande de la dernière fois oui monsieur elle a été vendue après le goudron le 4 4 attaque la piste encore deux heures de route jusqu'à notre destination mousseau dix mille habitants la capitale mondiale de l'émeraude la ville est entourée par une dizaine de mines 75% des émeraudes vendues dans le monde viennent d'ici elles sont considérées comme les plus pures et les plus belles de toute la planète ah enfin arrivé salut mon pote comment ça va comment ça va et toi ça va bien allez on y va tout roule ici après une nuit de repos randolph et ézéchiel attaquent les choses sérieuses à peine protégé par un grillage le marché aux émeraudes il a lieu tous les week-ends sur la place du village acheteurs et vendeurs négocier les pierres précieuses comme des marchands de tapis allez 150 milles et je te les donne de suite vas-y c'est bon vent lui allez vent lui bah je m'en vais tu me laisse partir allez bon lui allez bon lui 150 milles 150 milles j'ai dit il y a un an ces pierres valaient beaucoup moins mais avec la demande les cours ne cessent de monter et comme toujours la transaction se fait en cash toutes les pierres négociées ici proviennent des mines qui entourent la ville des mines nichées au creux de ces montagnes et dans lesquelles je vais enfin pouvoir entrer le lendemain matin il est 5 heures je monte avec les mineurs les mines sont situées à 7 km de la ville la plupart d'entre elles appartiennent à des propriétaires privés la journée commence par un solide petit déjeuner offert par le patron dans quelques minutes les ouvriers entreront sous la terre et enchaîneront huit heures de travail sans la moindre pause alors il commence par prendre des forces camilo le patron de la mine n'est pas là mais son directeur va me recevoir bonjour monsieur soto s'il vous plaît là bas au bureau là bas là bas monsieur soto c'est vous bonjour asseyez vous je vous en prie enchanté thierry gaitan qu'est ce que je peux faire pour vous je viens de bogota de la part de monsieur camilo qui m'a autorisé à venir dans sa mine pour filmer le travail des mineurs aucun problème vous pouvez filmer l'exploitation de la mine c'est dangereux à l'intérieur il peut y avoir des éboulements de terre à cause du poids sur les poutres mais ce ne serait vraiment pas de chance que tout d'un coup il y ait une poutre qui casse non ça n'arrivera pas merci beaucoup vous me direz les précautions à prendre j'imagine que je dois mettre des bottes des bottes un casque et une lanterne parfait merci beaucoup la sirène retentit c'est l'heure de l'embauche mais avant d'entrer dans la galerie un rituel quotidien la prière c'est le directeur qui fait office de prêtre bonjour messieurs remercions dieu pour cette nouvelle journée s'il vous plaît enlever vos casques au nom du père du fils et du saint esprit dieu grand et tout puissant nous te remercions pour cette journée et nous te demandons de nous illuminer de nous protéger et que tu bénisses nos familles ainsi que nous nous te demandons que cette journée soit spéciale pour nous et que nous puissions amener le fruit de notre travail dans nos foyers que dieu nous bénisse il y a trois ans à mousseau un éboulement a fait quatre morts ensevelis sous des mètres cubes de terre 7 heures du matin l'extraction commence la galerie s'enfonce droit dans la roche de la montagne sur près d'un kilomètre le boyau fait à peine plus d'un mètre de large la chaleur est insoutenable et l'oxygène se fait rare ça va c'est bon tu vois ça sort c'est là où passe l'air en fait c'est pour le marteau piqueur et ce tuyau là il sert à quoi ça c'est pour qu'on s'étouffe pas allez avancez les gars au fond du boyau la poussière brûle les poumons les mineurs savent que les émerauds sont insérés dans la pierre blanche pour le moment la roche est noire il faut continuer à creuser mais le marteau piqueur ne passe plus le moment est venu d'utiliser les grands moyens vous appelez qui l'artificier pour qu'il amène la dynamite c'est ici que je garde la poudre la dynamite oui la dynamite oui j'en prends quatre que je range ici et j'en prends encore quatre grâce à la dynamite ils espèrent creuser 60 cm de roche en quelques secondes pas de panique restez calme ne courait pas ne courait pas pas de panique va là bas va là bas de l'autre côté on va où là bas allez allez les gars on y va vous allez trouver de la pierre on espère tomber sur une veine c'est quoi une veine une veine c'est là où on trouve les pierres c'est de la bêta une pierre blanche dans laquelle se trouvent les émeraudes c'est ça qu'on cherche ces mineurs gagnent un salaire fixe d'environ 100 euros par mois le reste est à la commission en fonction des émeraudes qu'ils extraient et cela fait quatre mois qu'ils n'ont pas trouvé la moindre pierre alors ils espèrent que cette fois la mine sera généreuse cette zone est totalement stérile mais on avance à quel moment vous savez quand il y a des émeraudes elles apparaissent collées dans la pierre mais ça brille la couleur est éclatante c'est pour ça que j'utilise un marteau pour pouvoir bien regarder sans ça ça serait beaucoup plus compliqué toujours rien non c'est de la pierre pauvre ni là ni là ni là il faut continuer à avancer jusqu'au moment où on trouve au fur et à mesure il faut sortir les gravats des tonnes de gravats vous sortez combien de chariots par jour on sort entre 20 et 25 chariots tous les jours chaque chariot pèse près de 500 kg avec la poussière ça glisse pourquoi tu as choisi de travailler dans la mine comment te dire il n'y a pas grand chose ici c'est ce que la plupart des gens font dans le coin tu es de la région ? oui monsieur Diego vient d'avoir 18 ans c'est le plus jeune des mineurs c'est sa première semaine de travail tu as arrêté les études ? je viens d'avoir mon bac je n'ai pas pu continuer pourquoi tu n'as pas continué ? c'est pas que je ne voulais pas mais ce n'était pas possible mes parents sont trop pauvres je dois les aider ces gravats seront évacués par camion pour le patron de la mine ils n'ont aucune valeur mais ils ne sont pas perdus pour tout le monde de l'autre côté de la colline un homme est aux aguets il s'appelle Ovidio à cette heure-ci on est tous en train de guetter et dès qu'on voit le camion qui passe on y va on se met là parce que d'ici on le voit bien quand il sort et dès qu'il arrive on fonce je dois y aller le premier camion part tu vois il est là-bas en bas où ça ? regarde là-bas en bas c'est le camion qui amène les gravats Ovidio n'est pas le seul à attendre les déchets des centaines de personnes commencent à affluer on les appelle les guacqueros les chasseurs de trésors ils vont fouiller les gravats dans l'espoir de trouver une poussière d'émeraude qui changera leur existence les règles du jeu sont simples les hommes d'un côté les femmes de l'autre 5 camions sont déchargés de chaque côté et personne ne bouge avant le départ du dernier camion ça c'est mon sac pour mettre mes jolies pierres précieuses vous espérez trouver des émeraudes aujourd'hui ? bien sûr c'est ce que nous espérons tous moi ça fait 25 ans que je viens ici 25 ans ? et vous vivez de ça ? oui monsieur et alors ça donne quoi ? et bien rien je n'ai pas fait fortune parfois je gagne un peu je suis prêt tout dépend de Dieu et de la chance si Dieu veut on trouve sinon il faut continuer à lutter ici ça fait combien de temps que vous êtes chercheur de trésors ? environ 30 ans le dernier camion n'a pas encore fini de vider sa benne que la ruée commence ça va Ovidio ? oui oui ça va ça va pas le temps d'en dire plus pour ces damnés de la pierre la priorité c'est de remplir son sac dans quelques minutes il ne restera plus rien et chez les femmes c'est la même chose c'est lourd ? ouais c'est vraiment trop lourd une fois les sacs remplis un autre travail commence il faut laver filtrer dans l'espoir de repérer la moindre poussière d'émeraudes Ovidio vient de trouver une pierre minuscule comme tous les guaqueros il la met en lieu sûr pourquoi vous la mettez dans la bouche ? pour être sûr de ne pas la perdre si on la met dans la poche on la perd c'est pour ça qu'il faut la mettre dans la bouche Ovidio n'est pas le seul à qui il a chance à sourire grâce à Dieu on se débrouille ça vaut pas grand chose mais ça paye le riz ça va me payer un coup à boire même si on gagne un million on dit toujours que c'est pour boire un coup ici vous avez trouvé quelque chose ? non j'ai rien trouvé regarde cette petite pierre c'est pas grand chose mais j'ai pas perdu mon temps vous en trouvez tous les jours ? non non pas tout le temps à la fin de la récolte les négociants commencent à rôder ça y est elle est vendue il va me donner 7 euros mais il fait encore des affaires on est 2 on va partager l'intérêt pour les acheteurs est simple ici ils profitent de la misère et achètent au prix les plus bas combien ? 100 on est 5 on est 5 alors donne nous 15 euros finalement combien tu l'achètes ? 10 euros vous avez acheté d'autres pierres aujourd'hui ? rien d'autre c'est la première vous faites de bonnes affaires ici ? oui oui bien sûr mais aujourd'hui il n'y a pas grand chose Ovidio a fini de fouiller la poussière ses 2 petites émeraudes vont lui être achetées une misère 15 euros environ alors qu'elles vaudront des centaines d'euros en joaillerie une fois sorties sur une bague ou un pendentif tu es content ? oui bien sûr même si c'est pas grand chose Ovidio et les guacqueros reviendront demain pour tenter de trouver d'autres petits éclats d'émeraudes qui leur permettront de survivre à moins d'un kilomètre de là l'ambiance est plus tendue l'armée quadrille des routes toute la région est sous contrôle il faut dire que sur cette route ce ne sont pas de minuscules émeraudes qui vont bientôt circuler mais les plus belles de toute la planète nous devons retrouver Camilo le patron de la mine il possède une maison sur les hauteurs de Mousseau bonjour comment ça va ? Camilo est armé lui aussi et pour cause dans sa sacoche une fortune en argent liquide dans quelques minutes il va retrouver les autres patrons de mines tous les barons de l'émeraude vont se réunir pour la plus grosse vente de l'année mais avant il a une dernière petite formalité à remplir c'est la vierge du carmen de Chiquinquira le village d'à côté c'est la patronne de tous les colombiens c'est une vierge miraculeuse nous lui rendons honneur parce que nous sommes tous catholiques Camilo a invité Laurent le négociant franco-colombien à l'accompagner au revoir ma petite maman au revoir mon fils que Dieu et la vierge te protègent allez viens on y va Camilo est escorté par un deuxième 4x4 avec ses gardes du corps c'est la route de Musso ici il y a des millions d'euros qui circulent tous les jours des millions d'euros d'émeraudes colombiennes c'est dans ces bureaux gardés comme une forteresse que la vente va se faire impossible d'entrer sans y avoir été invité salut Rosé salut Camilo je suis désolé mais il n'y a que toi qui entres t'inquiète pas il sortira plus tard alors capitaine tout va bien ? une réunion sous haute tension en plus de l'armée les patrons de mines ont fait venir des milices privées et même un hélicoptère tous les barons sont là ces hommes n'ont l'air de rien mais ils produisent les 3 quarts des émeraudes vendues dans le monde chacun d'entre eux pèse plusieurs dizaines de millions d'euros et même s'il est interdit de porter des armes tous ont pris leurs précautions les gens cachent leurs armes mais ils les ont quand même tout le monde a son arme dans la sacoche c'est William qui va présider la vente aux enchères c'est vous qui êtes chargé de cette vente ? oui monsieur ça va se passer comment ? nous allons commencer par montrer les émeraudes de nos mines nous avons un système de vente en interne tous les propriétaires de mines ont amené leur plus belle pierre un seul d'entre eux achètera tout le lot pour le commercialiser les enchères vont bientôt commencer c'est bon venez jamais personne n'a réussi à les filmer exceptionnellement je suis autorisé à monter la seule personne que tu peux filmer c'est moi tu ne filmes pas les autres nous allons commencer c'est le déballage voilà les 7500 carats on vient de les sortir du coffre dans ce sac 1,5 kg d'émeraudes les enchères vont démarrer à 850 000 euros s'il vous plaît messieurs pendant que je déballe je ne veux voir personne mettre les mains les acheteurs peuvent examiner la marchandise ces émeraudes finiront chez les plus grands joailliers ou chez de riches hommes d'affaires à Hong Kong Moscou New York ou Monaco je vous le demande s'il vous plaît je sais que vous voulez tous regarder je vais les exposer là-bas mais je ne veux voir personne les toucher il y en a combien 246 je ne veux pas que vous commenciez à les toucher l'une après l'autre ne vous inquiétez pas vous pourrez les regarder on va s'organiser ensuite tout est vérifié le nombre de carats est recompté la vente doit être irréprochable au moindre litige la situation pourrait dégénérer très vite s'il vous plaît maintenant ne peuvent rester que les acheteurs les autres dehors impossible de rester plus longtemps les enchères commencent je rejoins Laurent qui n'a pas été autorisé à entrer les enchères dureront toute la nuit finalement le lot de 1,5 kg d'émeraude partira à 2 620 000 euros une fois taillées elles vaudront 3 fois plus cher après avoir fait ses achats pendant plusieurs jours au marché de Mousseau Randolph le négociant va reprendre la route de Bogota mais d'abord il fait ses comptes alors le séjour à Mousseau je suis très content parce que j'ai acheté deux jolis lots celui-ci a une belle couleur bon celui-là est un peu moins bien mais je commence à emballer parce qu'il faut que je rentre à Bogota il y a beaucoup de pierres tu as payé combien tout ça entre 18 000 et 20 000 euros mais bon taillées elles vaudront 3 fois plus et ce petit lot là qui est moins bon il m'a coûté 2000 euros avec cette marchandise pas question de rentrer à Bogota en autocar Randolph retourne à ses bureaux dans la capitale escorté par ses gardes du corps salut Pacho tout va bien un dernier signe de croix avant de prendre la route si le voyage se passe sans encombre demain Randolph fera tailler ses pierres avant de les revendre aux joailliers à Bogota dans un appartement du nord de la ville nous retrouvons Laurent l'acheteur français aujourd'hui il rentre à Paris le vol s'apprête dans 3 heures donc on démarre bientôt je suis en train de ranger mes affaires en train de poser des choses dans la valise prêt à partir c'est tout ce que vous avez aussi acheté à Musso tout à fait en partie à Musso et à Bogota voilà ici on a une gang une belle gang d'émeraude celle-là elle a une valeur marchande d'environ 800 euros à peu près 800-900 euros je l'ai payée je l'ai payée dans les 400 euros environ dans sa valise il range les pierres sans grande valeur celles qu'on ne peut pas tailler des souvenirs pour touristes il n'y a pas énormément de valeur dans ces pierres-là je vais faire des factures qui sont qui sont à peu près en corrélation avec le prix qui se touche ici en Colombie normalement ça ne va pas dépasser ça ne devrait pas dépasser 900 euros le total de ce que j'ai ici donc la déclaration en doigt même si je me fais fouiller il n'y a pas de problème c'est pour les pierres taillées que c'est un peu plus problématique ok un moment justement les pierres taillées arrivent bonjour bonjour ça va monsieur comment ça va pardon comment ça va bien merci alors tu m'as amené les pierres oui ça c'est ce que j'ai acheté en taillé donc ils viennent me les livrer ici comme ça je n'ai pas besoin de me déplacer ça évite les ça évite les risques à Bogotá c'est par sécurité oui par sécurité voilà j'ai préféré qu'il me les ramène ça c'est la pierre que j'attendais c'est l'ovale elle fait 10 carats c'est un beau cristal c'est une pierre qui vaut environ 1500-1600 euros du carat c'est une pierre très très pure ouais le carat donc on a 10 carats c'est une pierre à 15 000 euros à peu près celle-là elle est vendue pour Monaco je l'emmène avec moi je reviens à Paris avec et je l'emmène directement je prends un billet d'avion pour Nice et je la ramène à mon client la pièce la plus exceptionnelle est cet émeraude en forme de coeur c'est une pierre qui fait 26 carats donc c'est un joli joyau vous voyez sur sur la poitrine d'une femme ça irait à merveille donc cette pierre là le fait qu'elle soit très très grosse on peut la faire valoir facilement facilement 2000 euros ouais 2000 euros ouais le carat le carat bien sûr donc là ce que vous avez dans les mains ça coûte environ combien environ 50 000 euros au total Laurent va rapporter en France pour 100 000 euros d'émeraude elles vaudront le double sur le marché les pierres précieuses sont taxées à 20% s'il les déclare il devra payer 20 000 euros mais pour économiser cette somme il va les faire entrer clandestinement en France c'est pas trop risqué les avoir dans les poches au moment de passer la frontière non non on risque rien c'est pas de la drogue il y a 11 pierres qualité commerciale qui se vendent bien en Europe pour les joailliers de standard quoi on va dire ou pour les petits clients aussi qui souhaiteraient faire monter une jolie bague pour leurs copines celle là ça va être dans la poche c'est les deux plus importantes on va les garder bien proches de moi pour pas les perdre on a plus qu'à remballer ça s'il se fait prendre il risque une amende de 50 000 euros la moitié de la valeur totale aéroport de Bogota dans sa valise les 1500 euros de pierre sans valeur alors ça y est la valise est partie ça y est c'est parti en route en route pour la France dans vos poches alors vous avez toujours vos petites pierres ouais ouais bien sûr je peux voir vous voulez voir des petits paquets je me rappelle dans laquelle je l'ai mise un peu de stress non ? un qui est un il bosse ah oui deux enveloppes non pas de stress au contraire en toute tranquillité pas d'angoisse pour passer la frontière faut être tranquille relax avec le sourire toujours pas de soucis donc on se verra à Paris ouais ça marche pas de soucis on se voit à Paris bon je préfère que vous me laissiez maintenant parce que je vais aller d'accord je crois qu'on vient de me poser des questions parce qu'ici ils n'aiment pas trop les caméras non plus bon merci je vous dis au revoir ça marche à bientôt Thierry merci à bientôt on se voit en France alors ouais ouais bonjour au revoir ciao principauté de Monaco quelques jours plus tard la ville la plus riche du monde les plus grandes fortunes de la planète se retrouvent ici ce jour en Colombie c'est bien terminé oui impeccable super c'est bien passé le retour sans problème à la douane donc ça c'est fait comme prévu et on va livrer les pierres là que on a rendez-vous avec un client le rendez-vous a lieu dans un bar le client tient à rester anonyme bonjour bon tu vas ça va et toi bien super bon alors c'est bien je commence à se passer super impeccable c'est bien passé comme convenu comme prévu j'avais amené les pierres et après tout ceci l'importation s'est passée comme prévu et voilà super impeccable j'ai tout ce qu'il faut on va je vais te montrer ça ici est-ce que t'as un petit attend j'ai pas ramené mon chiffon c'est pas très grave on va sortir ça ça c'est celle de 7 karat ouais ça c'est la 17 38 plus claire moins il y a de lumière et plus la couleur ressort de 7 karat bah je vais voir c'est le vert que j'ai recherché on a celle-ci l'ovale cette pierre là c'est vraiment belle parce qu'on a beaucoup de vie elle est très très pure il n'y a rien dedans et j'ai les certificats pour chaque pierre et vous faites ces pierres c'est exactement ce que j'attendais c'est vraiment en termes de poids et de pureté c'est ce que je voulais c'est vraiment ce que je cherchais elles sont vraiment belles cet acheteur travaille pour le compte de riches hommes d'affaires ce sont des gens qui veulent qui souhaitent investir placer leur argent donc pour celles-là en général après on peut avoir d'autres types de clientèle des joailliers cherchent ce genre de marchandises parce que eux aussi ont des clients qui leur demandent des pierres notamment des émeraudes de Colombie qui sont quand même les émeraudes par excellence là pour moi ce sont des investisseurs le marché de la pierre d'investissement est en train d'exploser pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à investir dans des placements fiables et sûrs alors il y a beaucoup de gens qui investissaient dans l'or à l'époque c'était intéressant d'autres dans le mobilier aujourd'hui on est dans une situation un peu délicate à ce niveau-là et la pierre précieuse est devenue un investissement intéressant notamment l'émeraude parce que c'est une pierre qui prend entre 7 et 10% chaque année de valeur suite à l'ouverture du marché chinois les émeraudes colombiennes sont rares beaucoup plus rares que par exemple le diamant ou pas rares du tout et donc du coup le prix augmente se valorise chaque année et c'est un placement très intéressant pour les personnes qui ont des sous à dépenser à investir tout simplement garder cette marchandise dans un coffre ça prend pas de place et ça prend de la valeur donc c'est un placement très intéressant donc là une pierre de 7 carats à 20 une pierre de 10 carats une pierre de 17 carats à 35 le montant total est de combien ? ça j'ai un peu de mal à vous le dire c'est un petit peu délicat mais il y a environ entre entre 40 et 60 000 euros de marchandises affaire conclue l'intermédiaire paiera en liquide comme toujours et net d'impôts ces pierres devraient valoir 3000 euros de plus dans un an ça c'est un autre coeur alors c'est Laurent en profite pour essayer de lui vendre aussi son joli coeur savoir si toi tes clients pourrait être ça pourrait peut-être les intéresser bien sûr comme je disais il y a de la clientèle pour ce genre de pierre aussi combien de carats ? 26 carats 26 carats 26 24 ça fait dans les 50 000 euros à peu près un peu moins de 50 000 euros le prix reste très correct très correct pour un marché européen effectivement c'est très très correct ça aurait le même prix à la place d'un d'homme ? non non sûrement pas après ça c'est c'est aux joailliers de faire ce qu'ils doivent faire derrière donc mais non là c'est un prix un prix négociant c'est pas un prix c'est pas un prix que vous trouverez à la finalité une fois que la pièce est montée pour une grosse pièce de joaillerie parce que ça c'est destiné à de la à de la haute joaillerie quand même parce que 26 carats sur une colombienne ah oui sur des pièces de sable oui ça c'est bien c'est une pièce de sable surtout en taille en coeur en plus c'est assez particulier non il y a une clientèle pour ça évidemment mais mais ça s'envoie du carat effectivement c'est pas cher finalement l'acheteur n'achètera pas le joli coeur ni aucun des autres lots il se contente des trois pierres prévues la négociation se termine Laurent est satisfait bon écoute content en tout cas ouais t'as revu puis allez au revoir merci et bonne route tu m'envoies un message ça marche et puis on s'est un courant pour le coeur tu me dis comment ça se passe ça marche super à bientôt ciao allez c'est une belle opération vous avez réussi impeccable ça s'est bien passé comme je l'attendais comme prévu donc ouais ouais c'est une belle opération voilà tout s'est passé comme prévu maintenant on va repartir repartir à Nice pour voir un client pour les autres pierres et puis ensuite retour à Paris c'est une belle journée quelques semaines plus tard Laurent vendra son coeur 32 000 euros moins que les 50 000 espérés mais c'est tout de même un bénéfice de 25% sur le prix colombien le marché de l'émeraude est en plein essor en 2016 la Colombie a exporté 27% de pierres en plus qu'en 2015 dont 60% vers les Etats-Unis mais à la poursuite du diamant vert il n'existe aucun chiffre sur les filières du marché parallèle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada